être présents à cette deuxième session de ce beau colloque. Alors nous allons commencer, si vous permettez, avec notre intervenant principal et unique, puisque le deuxième intervenant qui était prévu va probablement arriver, nous faire la surprise d'arriver par la suite. Donc si vous permettez, je vais présenter sans plus tarder, quelqu'un que vous ne connaissez pas, je fais de l'humour, n'est-ce pas, qui est « S'il y est, c'est juiné ». Alors avant, j'aimerais le remercier infiniment pour la confiance qu'il m'a accordée en m'invitant à participer, en me conviant à une réflexion sur la qualité littéraire, puisque je ne suis absolument pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, historienne, la qualité littéraire de ses mémoires, qui sont un témoignage extraordinaire, cette traversée du siècle, du XXe siècle. Alors s'il y est, c'est juiné, je ne vais pas vous lire toute l'affiche Wikipédia, parce qu'on en aurait pour 25 minutes, mais vous le connaissez tous, major de promotion, agrégation de mathématiques, membre du Haut Conseil de la Science et de la Technologie auprès du président de la République française, avec une polyvalence en tout ce qui concerne l'économie, l'expertise en économie de façon absolument magistrale, professeur au lycée Sainte-Geneviève à 20 ans, et puis professeur associé, entre autres, à la Stern School of Business de l'Université de New York. Il a écrit de nombreux ouvrages, et puis il est surtout connu ici comme ayant porté main forte au gouvernement, donc après la révolution de 2011, au grand bonheur de plusieurs d'entre nous, de nombreuses personnes, chargé des réformes économiques et sociales, et de la coordination avec les ministères concernés. Il crée en 2012 un think tank, donc à la fois sur la réflexion, dans la réflexion et la recherche sur l'expertise économique, sur la gestion du service public, quelque part un héritier de son grand-oncle maternel. Et j'ai donc le bonheur de présider cette séance où il va nous parler de Mohamed Salah Mzali, à la confluence des familles Mzali, Saka et Nwira. Sans plus tarder, je vous cède la parole pour 25 minutes, Siliès. Merci beaucoup, merci pour cette présentation, et merci à vous d'être présents. L'objet de mon intervention est dans la droite ligne de ce que nous avons entendu tout à l'heure, c'est-à-dire comment se constitue le Marzen, comment se font les alliances, mais aussi comment il se régénère, comment l'élite de l'époque a, ou les élites plutôt, ont évolué. Et tout à l'heure, la Fatma Chalfour a étudié le sujet sur la base de grandes bases de données. Moi, je suis plutôt parti d'un travail de micro-histoire, justement, en partant de Mohamed Salah Mzali, et puis en élargissant petit à petit le propos. Et ce que je vais vous présenter, c'est à partir d'un certain nombre d'arbres généalogiques qui permettent d'illustrer comment le Marzen, comment on y entre, comment on y reste, comment on y évolue. Alors, mon premier arbre, je ne sais pas si c'est très visible, mais ce que vous avez tout en haut, c'est Sha'ben Mzali, qui a notamment deux filles, et ces deux filles Mzali épousent deux frères Mzali, donc deux soeurs Mzali épousent deux frères Mzali, Mohamed et Salah. Et on y retrouve en prémisse le Mohamed Salah qui viendra par la suite. Donc, deux frères, Mohamed et Salah, tous les deux issus de familles de notaires. Le notariat, à l'époque, au XIXe siècle, c'est une marque de notabilité, parce que pour être notaire, il faut être lettré, il faut être de confiance, il faut avoir reçu l'agrément pour cela. Donc, une famille de lettrés, une famille de notables. Et Salah, l'un des deux frères, s'engage au service du général, on en parlait tout à l'heure, du général Ousmane. Et il devient le protégé du général Ousmane. Il rentre dans une carrière militaire, il progresse dans la carrière militaire, il devient émir alaï ou colonel major, ce qui, à cette période de l'histoire, était le grade maximum que pouvait donner le B. Parce que ce n'est qu'à partir du moment où le B est devenu premier mouchir, puis deuxième mouchir, etc., que le B a pu attribuer les titres de généraux. Donc, il est colonel et ensuite, il devient khalifat de monastir. Et donc, c'est le premier accès aux marzans de cette famille par le biais de Salah Hamzali. Et ce que l'on voit, c'est que le frère de Salah, donc, ils sont non seulement frères, mais mariés à des sœurs, le frère de Salah Hamzali, Mohamed, a un fils qui s'appelle Hamouda, et Hamouda épouse une fille Nouira. Et il faut savoir que la famille Nouira, c'est historiquement la grande famille Kaïdal monastérienne. Donc, tout le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, il y a eu près d'une trentaine de Kaïds Nouira qui se sont succédés à monastir et dans ses environs. Et donc, on voit l'accès aux marzans avec le poste de califat, le neveu qui épouse une fille Nouira, donc on renforce les liens avec des familles Kaïdales plus anciennes, le fils de Hamouda Mzali, de nouveau un Mohamed Mzali, lui va épouser une fille Saqqa. Et la famille Saqqa, elle-même, est une grande famille Kaïdales, plus récente que la famille Nouira, mais elle aussi, elle doit son entrée au marzans par l'illustration militaire. L'ancêtre, le patriarche de la famille Saqqa, Mohamed Saqqa, est rentré dans l'armée, en a gravi tous les échelons, a fait la guerre de Crimée, est revenu décorer de l'ordre de Rosmanie. Et donc, quand il rentre en Tunisie, il est respecté, il a fait ses preuves dans l'armée, il a atteint les hauts grades, il va d'ailleurs être l'un des numéros deux de l'école militaire du Bardot, et par la suite, il va être nommé califat de monastire, en succession de Salah Mzali. Salah Mzali décède en 1884, celui qui lui succède, c'est Mohamed Saqa. Et donc, c'est la fille de Mohamed Saqa qui épouse le petit-neveu de Salah Mzali. Mohamed Saqa, au départ, est califat, il deviendra ensuite caïd. Et donc, ce que vous avez dans cet arbre généalogique, je ne vais pas tous les détailler, mais tous ceux dont la photo est entourée en rouge, ce sont des caïds ou des califats. Donc, Mohamed Saqa est caïd, ses deux fils ou deux de ses quatre fils sont caïds, Mohamed Salah et Hassan. Parmi les enfants de ces derniers, il y a Mohamed Aziz Al-Saqa, Taïb Al-Saqa, Nasr Al-Saqa, qui ont tous été caïds ou califats également. Donc, on voit comment se créer, et je reviendrai tout à l'heure sur la transmission du pouvoir au sein des familles, mais on voit comment se créer comme ça des familles caïdales, et comment les mariages ont permis de s'allier d'abord à la famille Nuerah, ensuite à la famille Saqa, et ce Mohamed Amzali qui est allié à la famille Saqa, qui a épousé la fille de Mohamed Saqa, c'est le père de Mohamed Salah Amzali. Et Mohamed Salah Amzali lui-même épousera sa cousine Saqa, qui est la sœur de Nasr Al-Saqa et Taïb Al-Saqa, entre autres, qui sont l'un califat et l'autre caïd, mais qui est aussi la sœur, on y reviendra, de Mohamed Al-Saqa et d'Ali Al-Saqa, qui eux se sont plutôt illustrés par les études, et on commence à trouver déjà cette dichotomie ou cette complémentarité de l'illustration, soit par la fonction marzénienne, soit par les études. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Alors, cette famille, tout à l'heure je vous ai présenté deux des filles de Charles Ben Amzali, les deux sœurs qui ont épousé les deux frères d'Amzali, mais juste pour vous montrer la connexion avec le reste de la notabilité monastérienne, et j'avais eu l'occasion d'en parler lors du colloque pour Guibard, ces deux sœurs Saqa ont deux autres sœurs, l'une qui est la grand-mère de Bourguiba, et aussi l'arrière-grand-mère de Hedir Facha, et l'autre qui est la mère de Abdelaziz Al-Ali, et puis elles ont un frère, qui est le grand-père de Mohamed Amzali, qui sera premier ministre bien plus tard du temps de Bourguiba. Donc on voit comment se font les connexions à la fois entre la notabilité, la grande notabilité, et puis une branche marzen qui se dégage et qui se renforce dans son statut marzen par les alliances. Alors, je partage avec vous cette photo, et donc si Mohamed Benen est dans l'assistance, c'est le premier qui a attiré mon attention sur l'existence de cette photo, mais je l'ai eue par des descendants de certaines personnes qui sont issues. C'est la photo de la délégation tunisienne à l'occasion de la première visite de Nicolas II à Paris. On est en 1896. Et on voit quatre familles sur cette photo. Donc la délégation qui a été représentée la Tunisie, qui a été reçue par le président du conseil de l'époque, par le ministre des Affaires étrangères, etc., et qui a rencontré le tsar, est constituée de jaloulis. On a deux jaloulis sur la photo. De juignis, mais je vous rassure tout de suite, aucun lien connu avec ma propre lignée des juignis. Mais donc, on voit ici, Yaksouna Juini, Murtar Juini, Woldou, et Othman Juini, son neveu. Et puis, l'Ebn Khalifa, autre grande famille kaïdale. Et puis, c'est l'Embléiba, qui est kaïd et qui sera kaïd. Là, il est encore fils de kaïd. Donc, il est fils de kaïd. Il deviendra kaïd. Et là aussi, on est dans une grande famille kaïdale du sud tunisien. Donc, à la fin du 19e siècle, il y a d'autres familles, bien sûr, mais ces familles-là constituent les grandes familles de la notabilité tunisienne. Et pourquoi est-ce que j'en parle ? Eh bien, le Mohamed Hamzali, dont je parlais tout à l'heure, le père de Mohamed Hamzali, après avoir épousé une Saka, quand son épouse Saka meurt, il se remarie et il épouse Bartha Jwini, qui est la fille de Mortar Jwini qu'on voyait tout à l'heure sur la photo, qui est la petite-fille d'Arsona Jwini et l'arrière-petite-fille d'Ibrahim Jwini, tous guillettes de père en fils. Et si on regarde en même temps, vous voyez dans cet arbre, sont entourés en rouge également tous ceux qui sont, ou ont été kaïd, notamment les deux frères Alela et Ahmed de Jwini, qui ont été tour à tour Bechera de Tunis, c'est-à-dire qu'ils étaient les gouverneurs militaires de Tunis, ce qui était une espèce de pouvoir de super kaïd. Il y avait des Bechera dans quelques grandes villes à Beja, à Tunis, les places fortes. Et donc, on voit que Mohamed Hamzali, alors qu'il est issu d'alliances avec les Nwira et avec les Saka, grande famille kaïdal, monastérienne, s'allie maintenant en dehors de monastères avec les grandes familles kaïdales, donc le choix des Jwini, famille kaïdal d'origine tribale puisque les Jwini sont des Drides, et donc, on élargit le périmètre et on élargit le cercle des alliances. Et les choses iront encore plus loin avec Mohamed Salah Hamzali, dont les fils, les trois fils, l'un épouse, Lili Jalouli, qui, par son père et par sa mère, est une Jalouli, est apparentée directement aux deux premiers ministres Jalouli de l'histoire de la Tunisie, donc Mohamed Jalouli et Tayeb Jalouli. Là aussi, on est dans une très grande famille kaïdal, de père en fils, de frère en cousin, enfin voilà, donc très grande famille kaïdal. le second épouse une fille Sakat, qui est la fille d'Ali Sakat, ancien ministre de la Plume, ancien cahier de Tunis, mais qui, par sa mère, est la nièce d'Asselia Haddine Bakouche. Et puis, le troisième fils, qui est d'ailleurs son éditeur, l'éditeur des mémoires, Hassan Hamzali, qui lui va épouser une fille qui, là, on n'est plus dans des familles kaïdales, mais on est dans la grande notabilité et les Anébis qui sont apparentés à Mohamed Ali Anébi, à Hedi Anébi. Et donc, voilà comment se construit dans la durée, sur quatre générations, le renforcement de la notabilité et les connexions marzéniennes. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la généalogie du pouvoir. Mais on va voir qu'à côté de cette généalogie du pouvoir, il y a également une généalogie du savoir. Et, pardon, avant d'en arriver à cette généalogie du savoir, je voudrais illustrer ce que nous disait tout à l'heure Fatma Shalfour sur des exemples très précis. Voilà comment les différents Saqqa et Muzali ont accédé à la fonction kaïdan. Mohamed Salah Saqqa commence par être califat de monastire et qui est le kaïd de monastire à ce moment-là ? Mohamed Saqqa, son père. Donc, on commence par être le califat de son père ou de son frère ou de son parent, on fait ses preuves et après, on prend son envol. Donc, après le décès de son père, il assure l'intérim de son père au kaïdan de monastire et après, il est envoyé kaïd des Souaisi et il poursuit sa carrière kaïdale. Son frère, San Saqa, est secrétaire interprète à monastire quand son père, toujours, Mohamed Saqa, y est kaïd. Ensuite, il devient califat quand son frère devient kaïd. Et puis après, pareil, il va poursuivre sa carrière. Mohamed Mzali, le père de Mohamed Saal Hamzali, au départ, travaille à la compagnie générale transatlantique. Monastire, à l'époque, était une escale importante de la compagnie transatlantique. Donc, il travaille à la compagnie transatlantique. Puis ensuite, il est notaire et c'est là que son beau-frère, San Saqa, qui est alors kaïd de Souaisi, l'appelle pour être califat de Souaisi. Il devient le califat de son beau-frère après quoi, il est nommé califat de Mehdi auprès de son autre beau-frère, Mohamed Salah Saqa. Et après, il prend son envol. Il est califat de Gabès, puis de Djerba. Et enfin, quand Djerba devient un kaïd à part entière, il devient kaïd de Djerba et puis il poursuivra jusqu'à Nabël. Toujours pareil, si on prend le cas de Tayyab Saqa, Tayyab Saqa est avocat, donc ce sont des gens qui ont fait des études, qui ont une carrière propre, il est avocat, mais il est appelé par Hassan Saqa, son oncle, pour être son califat à monastire, puis après, il deviendra kaïd de Djerba un an après. Et pourquoi est-ce qu'il devient kaïd de Djerba un an après ? Pourquoi il cède la place de califat à monastire ou plutôt à qui il cède la place à Aziz Saqa, le fils d'Hassan ? Donc Hassan Saqa, il prend son neveu comme califat pendant un an, puis le neveu prend son envol et du coup, il prend son fils l'année suivante pour le former également à la fonction kaïdale et Aziz Saqa poursuivra sa carrière absolument brillante. Donc chacun d'entre eux a une carrière brillante dans son domaine et sera notamment le plus jeune kaïd de Tunisie. Et puis, encore un, Mohamed Nasser Saqa, un autre des fils de Mohamed Salah Saqa qui va être secrétaire interprète à monastire, pareil, quand son oncle est kaïd de monastire et puis après, il restera à monastire et il sera califat, puis kaya, donc kaya de Moustire. Donc, voilà comment se faisait la transmission traditionnelle du pouvoir. Et ce que l'on peut voir, c'est que à chaque fois, c'était sur la base de parcours qui souvent s'appuyaient aussi sur des études, mais la transmission se faisait essentiellement de cette manière-là. Maintenant, comme je disais, il y a une autre généalogie, merci beaucoup, celle du savoir. Et les Mzali, c'est une lignée de notaires et c'est une lignée de Mashiach. Et il y a un shir mufti, Mohamed Mzali, qui est cité d'ailleurs par Ebn Ebeziyev. Il y a, donc là, cette fois-ci, tous les noms qui sont en rouge sont des notaires. Donc, je reprends la généalogie, mais en focalisant sur d'autres personnes et on est plutôt sur la lignée masculine, alors que tout à l'heure, il y avait une partie de lignée féminine. Tous les noms qui sont en rouge ici sont notaires et parfois, j'en mets trois à la file sur une même case parce que ce sont trois frères qui sont tous notaires. Donc, ils occupent la fonction notariale de manière assez imposante et notamment, comme je disais, il y a un shir mufti, il y a un des notaires Mzali qui émigre en Arabie Saoudite, qui s'installe à la Mecque et qui là-bas, en reconnaissance pour son savoir, est surnommé l'halm et ça devient la famille l'halm de Maka est en fait issue de la famille Mzali. Donc, on a là plutôt un mode de transmission qui est plutôt sur la base du savoir et qui va s'accentuer dans le temps et qui va se conjuguer avec aussi une généalogie du savoir chez les sarkas. Chez les sarkas, tout à l'heure, j'ai surtout présenté la famille Kaïdal qui se transmet les charges de père en fils et donc en neveu. Mais chez les sarkas, on trouve également le premier docteur en droit musulman tunisien, Hamad Saqa, qui est le frère de Kaïd que je mentionnais tout à l'heure. On trouve Ali Saqa qui est le deuxième tunisien musulman à soutenir un doctorat en médecine à l'université à la faculté de Paris et ces sarkas-là, Taïb Saqa qui est également licencié en droit, ces sarkas-là sont les frères de l'épouse de Mohamed Salah Hamzali et sont les cousins de Mohamed Salah Hamzali. Et donc, Mohamed Salah Hamzali, quand il commence à sa carrière scolaire et universitaire, il a deux grands exemples autour de lui que sont Hamad et Ali Saqa, l'un premier docteur en droit, l'autre l'un des tout premiers docteurs en médecine. Et donc, il est marqué par ces exemples et donc, il choisit à son tour la carrière universitaire puisqu'il soutiendra lui-même un doctorat en droit. À l'époque, l'économie dépendait du droit et donc, c'était doctorat en droit, mention sciences économiques. En fait, il est le premier tunisien à soutenir une thèse en économie. Et c'est là qu'on peut voir qu'il aurait pu, au moment où il a son baccalauréat, donc il fait le collège Sadiki, il fait le lycée Carnot, il a une scolarité exceptionnellement brillante, voire époustouflante, il a le grand prix d'honneur du lycée Carnot, il est le premier tunisien musulman à avoir le grand prix d'honneur du lycée Carnot et dans toute l'histoire du lycée Carnot jusqu'à dans les années 50, il ne seront que deux. Il y a lui et Tahar Asfal avoir eu le grand prix d'honneur du lycée Carnot. Il a aussi le grand prix d'honneur du collège Sadiki. Déjà, il était le Benjamin de sa promotion à l'entrée de Sadiki, premier au concours d'entrée, etc. Donc, c'est un élève exceptionnellement brillant, mais au moment où il a son baccalauréat, il aurait pu tout simplement, comme tous les autres, entrer comme, puisqu'il y avait une très forte demande pour des interprètes et pour cause. L'administration française avait besoin de travailler au quotidien avec l'administration tunisienne et il fallait en permanence traduire dans un sens et dans l'autre. Et quand on travaille sur les documents de cette époque, très souvent, vous avez un document en arabe et dans la marve la traduction en français, résumé et réciproquement, parce qu'il fallait que ces administrations puissent échanger. Donc, il aurait pu rentrer comme interprète chez un de ses oncles ou chez un de ses beaux-frères pour poursuivre une carrière caïdale. Ce n'est pas du tout le choix qu'il fait. Il décide de rentrer dans l'administration au Dadelbeil. Et là, il fait une carrière administrative. Et ce que l'on peut voir de manière très nette quand on met en face à face ses diplômes et sa carrière administrative, donc, il a son doctorat, son baccalauréat en droit, son baccalauréat en droit, ce qui, à l'époque, était donc un deug, c'est ce qu'on avait au bout de deux ans de droit. Donc, il a son baccalauréat en droit en 1917, il est à l'époque interprète de quatrième classe. En 1918, il a sa licence en droit, il est promu interprète de troisième classe. Il obtient son doctorat en droit en 1921, il devient interprète de deuxième classe, puis sous-chef de bureau. Et puis, après, il va poursuivre sous-chef de service, etc., jusqu'à être nommé Caïd, lui aussi, il sera Caïd de Bizerte, comme on peut le voir sur les photos qui sont ici. Mais encore une fois, il n'a pas accédé à la fonction caïdale par le fait d'être le protégé d'un membre de sa famille. il y accède après une longue carrière dans l'administration, après avoir travaillé aux côtés de Tahar Haïreddin, le ministre de la Justice. Et à ce moment-là, on fait appel à lui pour être donc d'abord Caïd, et puis après ça, il sera appelé à être ministre, puis premier ministre, et sans quelques péripéties dans son parcours, que ce soit avant d'arriver aux fonctions ministérielles, ou même quand il était ministre. En 52, il faisait partie du gouvernement Chenir qui a signé la pétition, ou plutôt la plainte de la Tunisie auprès de l'ONU. Ils ont été à ce moment-là déportés dans le sud tunisien, à Gbeli, et puis après, il est revenu en étant nommé chef de gouvernement en 54. Ça a duré 100 jours, exactement. et après quoi, il a été retraité d'abord et puis, comme chacun le sait, il a connu des épisodes extrêmement difficiles après l'indépendance, mais ça, c'est l'objet d'un autre exposé puisqu'on parlera des épurations demain, je crois, avec Sihichem Abdesman. Alors, pour terminer, je voudrais partager avec vous deux petites vidéos qui, je trouve, illustrent bien, alors si, ça marche, oui, ça marche, qui illustre bien cette période. Là, on est à l'aéroport de l'Aouina, il y a un avion qui va arriver, il est escorté par un avion militaire, donc il y a des personnages importants dans l'avion, l'avion se pose. On est en juillet 54, juillet 54, c'est le gouvernement Mzali est terminé, le gouvernement Ben Amar n'est pas encore mis en place, et là, c'est Mohamed Salah Mzali qui descend de l'avion et qui est accueilli au bas de la passerelle par Silahbib Jalouli et le shir Fazal Ben Ashour. Et donc, on voit ici à la fois les Jalouli qui sont l'archétype de la grande bourgeoisie-aristocratie marzénienne, Shir Fazal Ben Ashour qui est l'archétype de la grande famille de la bourgeoisie religieuse, et là, ce que l'on voit, c'est Tahar Ben Amar qui est probablement qui était dans le même vol et on est en juillet 54, ils reviennent tous les deux des consultations qui ont eu lieu à Paris. Tahar Ben Amar était à Paris à rencontrer le ministre des Affaires étrangères Fouché enfin plutôt le ministre des Affaires coloniales Fouché le 20 juillet. Mohamed Sal Hamzali l'a rencontré le 22 juillet et on sait que c'est fin juillet que Pierre Vendès France viendra à Tunis pour faire son fameux discours. Et donc là, on voit Mohamed Sal Hamzali dans cet épisode. Juillet 54. Ah, oui, pardon, c'est juillet 54. effectivement. Et la vidéo suivante illustre pour moi la fin d'une époque. Ce que vous voyez là, c'est Mohamed Shniq, l'Aziz Al-Jalouli et Mahmoud Al-Matri qui se promènent dans les rues de Khayardin. de l'autre côté, on va voir arriver là, ce sont des membres de la famille de Mohamed Sal Hamzali. On voit arriver Mohamed Sal Hamzali qui est en discussion également. qu'ils se rencontrent. Et là, ils poursuivent la promenade ensemble. Et en fait, tous ces hommes sont en train de quitter l'histoire puisque, après l'indépendance, Mahmoud Al-Matri sera encore un peu dans le paysage, mais Shniq, Nuzali, Jalouli seront petit à petit effacés, estompés de l'histoire. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment, Siliès, pour ce panorama qui nous en apprend beaucoup sur la répartition des fonctions caïdales, sur les liens qui un petit peu prolongent la communication de la FATMA sur tout ce qui est la répartition, ce que j'appelais la cartographie un petit peu des alliances, particulièrement matrimoniales, et ces photos assez nostalgiques enfin c'est un monde qui finit, qui part, mais en même temps voir des vidéos de 54, c'est quand même très rare, en tout cas, et en couleur en plus, je ne sais pas s'ils sont colorisés ou est-ce qu'elles étaient à l'origine, en couleur. Voilà, alors je laisse la parole tout de suite à la salle si parmi vous certains veulent poser des questions, bien sûr. Le micro, s'il vous plaît. Merci Mahmoud, ensuite Marbe, Denaouz, allez-y. Voilà un travail que je n'aurais jamais pu faire parce que les liens familiaux et moi, ça fait deux. J'ai une seule question, comment tu as fait pour reconstituer tout cela ? Comment tu as fait ? Ça a pris beaucoup de temps. Les réseaux sociaux aident parce que d'abord, il y a des groupes sur les réseaux sociaux qui sont extrêmement bien informés ou il y a des gens extrêmement bien informés. Je ne sais pas si l'Arabib faillait, j'ai toujours là, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, par exemple, à identifier des personnes sur les photos alors que je ne le connaissais pas. On s'est connus de cette manière-là dans des groupes de personnes qui avaient un intérêt pour ces questions, mais c'est aussi surtout beaucoup de recherches dans la presse de l'époque et c'est vrai que quand on s'intéresse aux familles caïdales, il se trouve que très souvent, on parle d'eux à un moment ou à un autre parce qu'il y a une visite, il y a ceci, il y a cela, la presse va en parler. Donc toute la reconstitution de la partie juinie est en partie liée à la presse du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle. Sur la partie Saqqa, il y a eu un article de référence et je regrette qu'il n'ait pas pu être parmi nous aujourd'hui, de Khalifa Shad sur les grandes familles du Marzen et l'une des trois grandes familles ou des deux grandes familles qu'il prend pour illustrer son propos, c'est justement la famille Saqqa sans compter qu'il y a aussi à la fois les livres d'or de Harwas, le Rosnema de Belchouja, etc. Donc il y a un certain nombre de bottins administratifs ou de bottins mondains qui ne portaient pas ce nom-là mais qui étaient édités presque chaque année et dans lesquels on retrouve, alors il faut les retrouver chez les collectionneurs ou dans les bibliothèques nationales en France ou en Tunisie et où on va trouver des mini-bios là aussi des personnages importants de l'époque mais donc on va retrouver les qui aident etc. Donc c'est vrai que dès qu'on s'intéresse à des personnes du Marzen c'est déjà plus facile de reconstituer les familles parce que ils sont cités qu'à l'occasion d'un décès on va annoncer leur décès on va dire qu'étaient présents un tel et un tel donc on a le frère le fils le neveu enfin voilà mais c'est un travail de longue haleine Merci alors Mar Ben Dena Professeur Mar Ben Dena Deux petites questions si Eliès alors est-ce que Ahmed Sarkha c'est celui qui a aidé à travailler avec Abdel Zetalbi et voilà il y a un grand vide de ce côté-là et si vous en aviez pour nous les historiens ce serait précieux et la deuxième question c'est d'où viennent ces films qui les a pris et pourquoi Ahmed Sarkha oui c'est le Ahmed Sarkha qui a co-écrit alors on peut discuter très longuement de quel rôle a joué chacun mais il a très fortement participé à l'écriture de la Tunisie martyr on dit qu'il en était la plume et donc compagnon de Zetalbi qui ensuite a accueilli et a accompagné les premiers pas de Bourguib à Paris il fait partie de ceux qui ont accompagné les premiers pas de Bourguib à Paris et qui lui a une carrière en demi-teinte parce que pendant toute la partie plus intense de la lutte pour l'indépendance on ne parlait plus de Ahmed Sarkha mais il était quand même président d'honneur de la cellule parisienne du Néo-Destour et en 56 plutôt en 55 au moment des accords de l'autonomie interne il est prévu dans l'accord cadre qu'il y aura une instance supérieure pour gérer les contentieux éventuels et dans cette instance supérieure le président est un français c'est le futur doyen Georges Vedel et le vice-président c'est Ahmed Sarkha donc il a accompagné tout ce mouvement mais il a été très probablement c'est mon interprétation occulté parce que issu d'une trop grande famille Caïdal et donc il n'était plus bon de mettre en avant ce genre de personnes après l'indépendance il faut dire aussi qu'il est mort en 57 donc il a su se retirer de lui-même je dirais la deuxième question juste sur le le film en fait l'un des fils de de Mohamsal Hamzali Hassan Hamzali qui est son éditeur de la première édition d'au fil de ma vie était un amateur de photos et de films il avait pour l'époque une caméra pour l'époque ce qui était quand même assez exceptionnel une caméra et il s'amusait à tourner toutes sortes de petites de petites vidéos on dirait aujourd'hui de petits films et là je vous ai montré y compris celle de l'aéroport comment y compris celle de l'aéroport qui en fait je vous en ai montré que quelques une minute ou deux mais elle se poursuit surtout dans le cadre familial quand il rentre à la maison et il trouve ses neveux ses petits-enfants etc donc c'est une vidéo avant tout familiale mais qui commence par cette dimension qui a une valeur historique c'est lui également qui a tourné les images il n'est jamais crédité de ça mais c'est lui qui a tourné les images de l'arrivée de Bourguiba le 1er juin et qui les a offertes ensuite à la RTT merci il y avait une question ensuite Simhamdou Elji merci je voudrais revenir sur l'élaboration du livre attribué à Ablaziz El-Fahalbi La Tunisie martyre tout le monde sait que Ablaziz El-Fahalbi était une langue d'arabe il a été envoyé par le parti tunisien je dis bien le parti tunisien ce n'est pas encore le Destour créé officieusement en 1919 pour assister en aparté aux négociations qui se déroulaient à Paris qui étaient tenues au palais de Versailles et les Tunisiens comme beaucoup d'autres nationalistes par le monde attendaient beaucoup des promesses du président Wilson c'est à ce moment-là qu'on a pensé présenter justement un document émanant du nationalisme tunisien et ce document est le résultat et la synthèse des PV du parti tunisien des pétitions tunisiennes qui ont été mises en forme par Ahmed El-Saka et enrichies oralement par Ablaziz El-Fahalbi mais la tradition historique attribue Ablaziz El-Fahalbi ce livre qui a pu circuler à Paris à l'époque mais qui était interdit à Tunis mais qui circulait sous le manteau et que tous les jeunes vont devenir des superstars politiques dans les années 30 ont lu en catimini deuxième point c'est une information que je tiens personnellement de feu Mohamed Sal Hamzali que j'ai rencontré une seule fois dans ma vie c'était au mois de février 79 j'ai une professeure qui était l'une de mes professeurs madame Annie Ray-Kolziger dont le père était médecin et franc-maçon et si je ne m'abuse Mohamed Sal Hamzali lui-même était franc-maçon on y reviendra peut-être alors il m'a raconté beaucoup de choses je n'ai pas le temps justement de vous en livrer ces informations mais ce qui a retenu mon attention c'est que en 1917 Hamzal Hamzali était professeur à Sadiki et parmi ses élèves il y avait un jeune monastérien qui s'appelait Habib Bourguiba merci merci beaucoup alors sur Ahmed Sal Hamzali et Sal Hamzali alors il faut dire que Sal Hamzali a accepté revendiqué la paternité de la Tunisie martyr mais non pas mais non pas pour s'en flatter mais au contraire finalement pour en payer le prix puisqu'il a été il a subi donc suite à cette publication et quelque part il a protégé les autres co-rédacteurs mais c'est vrai que l'histoire retient aujourd'hui que c'est Ablazizal et je vous remercie pour ces éléments puisque effectivement de mon côté la tradition familiale ça a été dit tout à l'heure Mohamed Sal Hamzali est mon grand-oncle donc je connais bien et la famille Mzali et la famille Saqqa et dans la tradition familiale j'ai toujours entendu dire qu'Ahmad Saqqa était l'auteur ou le rédacteur de la Tunisie martyr et à ce propos j'ai écrit un petit article sur le sujet où je montre que pendant toute cette période de maturation de la Tunisie martyr il y a eu toute une série d'articles qui ont été publiés dans la presse française donc soit dans l'intransigeant soit dans le populaire qui étaient signés soit Hamad soit Achaka et dans les deux cas c'était des pseudos d'Ahmad Saqqa et on y retrouvait toutes les revendications tunisiennes de l'époque sur la franc-maçonnerie on en parlera tout à l'heure enfin ou demain mais effectivement il a été à peu près de 22 à 32 il a démissionné en 32 ou en 33 et la FAT m'a même communiqué le document correspondant donc il a démissionné de la franc-maçonnerie ce qui n'a pas empêché qu'en 41 il a été radié du corps Kaidal en raison des lois de Vichy puis réintégré par Monsef Bey malgré les lois de Vichy donc Monsef Bey tenait à le réintégrer et donc voilà ça fait partie effectivement de son parcours qu'il a d'ailleurs toujours revendiqué puisqu'il l'écrit dans ses mémoires Oui merci ce que je lis dans votre intervention c'est deux choses le lien savoir-pouvoir et aussi ce qu'a évoqué Monsieur Bonbrandam sur la forme de spécificité tunisienne sur l'acquisition du savoir en fait donc sur savoir et pouvoir en fait vous montrez des alliances entre des savants des Halem de tradition des chefs tribaux qui ont un ancrage local et puis aussi des familles marzéniennes ce qui est très très intéressant parce que c'est pas pour revenir au 19ème par exemple avant les années 1840-1850 les mamelouks s'appuient sur des secrétaires ils n'ont pas ce type de savoir en fait et donc la division du travail entre savants et gens du marzène s'est transformée c'est peut-être là l'un des fils rouges du protectorat à penser comment ces familles les trés finalement ont emporté plus d'influence au moment où d'autres groupes étaient de toute façon terrassés par les transformations de l'administration et le deuxième point qui revenait un peu dans la comparaison Tunisie-Algérie-Maroc pas tant que les Tunisiens seraient plus savants que les autres mais il y a cette idée d'un investissement dans les structures de savoir qui est très très intéressant pour cette époque et c'est finalement ce que vous montrez et ça nous renvoie à des questions tout à fait présentes c'est-à-dire comment investir sur le savoir est-ce que ça se fait aussi par des structures universitaires extérieures et finalement on voit aussi dans votre intérêt pour Mzal une forme de miroir ou d'effet miroir sur votre trajectoire par rapport à celle de la trajectoire qui était celle d'un savant du protectorat voilà pour cette intervention effectivement on trouve dans les écrits des français de l'époque donc c'est-à-dire les dirigeants français qui gravitaient autour de la résidence générale deux types de positions c'est-à-dire ceux qui croyaient réellement en l'éducation comme facteur d'émancipation et je crois que c'était Roi qui disait mais je ne suis pas certain que c'était Roi qui disait que le protectorat contient en son sein sa propre fin parce qu'une fois que les élites seront à même de porter leur propre trajectoire et bien c'est ce qui s'est passé donc elles le feront et puis d'autres qui au contraire ne voyaient dans l'éducation et le disaient là aussi clairement que le fait de former des gens qui vont venir soutenir le protectorat les petites mains les soutiens qui vont être là pour faire le travail administratif en contact avec la population parce qu'il faut irriguer le territoire et donc on a balancé entre ces deux ces deux ces deux approches et je pense qu'un certain nombre de ces élites intellectuelles de l'époque se sont vus comme des possibles réformateurs du système en se disant et bien on va être les moteurs de l'émancipation ou d'une évolution progressive vers une souveraineté de plus en plus grande alors après mais ça c'est l'objet de cet après-midi comment doit se faire cette évolution vers la souveraineté est-ce qu'elle doit se faire par rupture est-ce qu'elle peut d'ailleurs se faire autrement que par rupture est-ce qu'elle doit se faire dans la continuité là il peut y avoir de grandes divergences en matière d'approche et d'analyse je reviens un peu sur la Tunisie martyre et l'apparition par et bien l'auteur était Mohamed Saka et à l'apparition à l'apparition du livre son père a été radié en Tunisie de sa fonction kaïdal et et on a une l'édition et c'était son frère qui faisait la correspondance entre Tunis et Ahmed Saka à Paris et on a une édition de la Tunisie martyre avec la partie auteur qui a été déchirée par mes grands-parents par rapport d'être poursuivi pour la publication merci merci pour ce témoignage rajoute encore merci Mahmoud je n'ai pas d'expertise historique mais la Tunisie martyre je l'ai étudiée c'est le programme économique et social le plus développé que la Tunisie ait jamais développé depuis un siècle il exigeait un diagnostic dans trop de domaines que 1, 2, 3, 4 personnes n'en sont pas capables il y a une expertise en l'artisanat il y a une expertise en la justice il y a une expertise en l'éducation il y a une immense expertise en une dizaine de domaines et sur la base de chacun de ces diagnostics il y a une politique proposée en un français que je n'ai jamais lu l'imparfait du subjonctif est utilisé j'ai étudié beaucoup de programmes de fait de ma formation d'économiste sociale je n'ai jamais lu un si beau document il est impossible qu'une deux ou trois ou quatre personnes aient pu rédiger ce document il en fallait une dizaine alors merci la conclusion à laquelle je suis arrivé après avoir pas mal lu de documents de l'époque essayé d'analyser je pense que d'abord c'est un document qui a été rédigé quand même sous le leadership de Zahalbi donc il est écrit ou pas c'est sous le leadership incontesté de Zahalbi très probablement je pense que la plume c'est la plume d'Hamad Saka et il y a une homogénéité dans l'écriture en revanche Saka pour l'écrire a été alimenté des travaux de beaucoup de jeunes intellectuels tunisiens et à Tunis et à Paris dont Zmerli et dont d'autres qui ont contribué donc il a rassemblé le matériau il en a fait ce brûlot qui avait été considéré à l'époque comme un brûlot contre la France et le système mis en place par la France en Tunisie il était donc le porte-voix ou le porte-plume Zahalbi était le porte-voix et puis il y a toute une équipe de jeunes Tunisiens très investis qui y ont contribué et je pense que ça permet à la fois d'expliquer l'homogénéité dans l'écriture mais la très grande diversité des sujets abordés et la place de Zahalbi dans tout ça qui était quand même leur aîné et qui était très respecté alors Mohamed Salahamzali en parle également dans ses mémoires où il dit juste que Zahalbi faisant équipe avec Saka a publié la Tunisie martyre sans rentrer plus avant dans la répartition des rôles mais ça quand on lit au fil de ma vie donc les mémoires de Mohamed Salahamzali on s'aperçoit que sur beaucoup de sujets il reste extrêmement prudent où il brosse le paysage il donne quelques indications et il laisse le lecteur tirer ses propres ses propres conclusions mais c'est ce qui a rendu le travail de réédition passionnant parce qu'à chaque fois qu'il laissait une porte ouverte et bien ça veut dire qu'il y avait quelque chose à creuser Merci Y a-t-il d'autres interventions Monsieur le micro Mohamed Amzali Ministre et Premier Ministre de Bourguiba reniait presque ses relations familiales avec Mohamed Salahamzali qu'en est-il exactement ? Première question Deuxième question Quelles ont été les relations entre Bourguiba et Mohamed Amzali ? Il est dit que tous les deux étaient franc-maçons Alors sur le premier sujet oui parce qu'il n'était pas bon d'être parent de Mohamed Amzali après 1957 mais ce que je peux dire c'est que un ils étaient parents je l'ai rapidement esquissé tout à l'heure mais la grand-mère le grand-père de Mohamed Amzali et l'arrière-grand-mère de Mohamed Amzali étaient frères et sœurs et elles étaient aussi la sœurs de la grand-mère de Bourguiba et d'ailleurs ce qui est très amusant c'est quand Bourguiba dans ses conférences de l'Ipsi dit ma grand-mère Khadouj Amzali qui n'a rien à voir avec les Amzali etc c'est pas qu'elle a rien à voir elle est la sœur alors même qu'il dit une sœur de ma grand-mère était la mère de Abdelaziz El-Urui donc on reconnaît alors que c'est le même degré de parenté le lien avec Abdelaziz El-Urui qui est un intellectuel apprécié mais en revanche on cache on occulte cette partie mais ça fait partie du jeu politique la franc-maçonnerie et Bourguiba je n'ai pas d'éléments là-dessus je n'ai pas étudié le sujet je sais qu'il y a eu des personnes qui ont avancé ça d'autres qui ont très fortement réfuté donc je ne saurais pas dire en ce qui concerne la relation personnelle entre Bourguiba et Mohamed Salahamzali jusqu'en 1952 elle est excellente vous avez là d'ailleurs une photo dédicacée de Bourguiba envoyée à Mohamed Salahamzali en 1952 au moment où l'un est en exil enfin plutôt est déporté à Armada et l'autre est déporté à Gbeli et il lui écrit de mémoire je ne sais plus quel était le troisième adjectif et puis l'autre c'est une carte de visite de Bourguiba qui adresse ses condoléances à Mohamed Salahamzali et on voit que le texte en est extrêmement chaleureux et même en 1954 au moment où Muzali accepte d'être premier ministre il y a un courrier de Bourguiba à Bibi donc à son fils où il lui dit mais je paraphrase parce que je ne me souviens plus des termes exacts mais quelle mouche l'a piqué pourtant jusqu'à présent il avait marché avec nous il était de notre côté il l'a payé dans sa chair en étant déporté etc. donc jusqu'en 1954 la relation est très bonne 1954 il lui reproche après on peut en débattre d'avoir accepté d'être premier ministre et d'avoir mis en place les accords Muzali-Voisard mais malgré ça la relation entre les deux hommes se poursuivra et ils continueront à se voir et à se rencontrer avant les procès de Muzali après les procès de Muzali et Bourguiba recevra Muzali quasiment en privé dans les années 60 dans des tête-à-tête pour des petits déjeuners etc. donc la relation entre les deux hommes elle dure au fil du temps et on a l'impression parfois qu'ils se répondent l'un à l'autre Muzali publie ses mémoires en 72 et il parle de son enfance de l'histoire de Mestir de Am Zarour et puis jusqu'à Sadiki etc. un an après Bourguiba fait ses conférences à l'Ipsi et il parle de Mestir de Am Zarour de son enfance de son parcours donc et il y a comme ça un certain nombre de clins d'oeil juste trois jours après le procès de Muzali il y avait le congrès de la victoire le congrès du parti le congrès de la victoire et Bourguiba dans son discours dit certains ont pu dire que alors il ne nomme pas Muzali à ce moment là mais quand on regarde les actes du procès le certains ont pu dire que c'était les propos que tenait Muzali au cours du procès donc il y a eu en plus au cours du temps un dialogue entre ces deux hommes qui a perduré au cours du temps et là aussi mon interprétation c'est qu'il y avait à la fois un respect entre les deux hommes il y avait un lien de sang entre eux mais en même temps il y avait une compétition voire un rejet des divergences politiques aussi mais tout en étant dans cette relation proximité et il y avait une compétition qui a perduré au cours du temps Il en parle dans ses mémoires, on lui a tiré dessus devant le palais Bellical le 31 mai, de mémoire, et c'est à la suite de ça d'ailleurs qu'il a présenté sa démission. Non pas parce qu'il avait peur pour sa peau, peut-être qu'il avait aussi peur pour sa peau, ça se comprend, mais parce qu'il a compris à ce moment-là qu'il n'obtiendrait jamais le soutien du Néo-Destour, il n'aurait jamais le soutien populaire et que sans le soutien populaire, il n'y avait pas d'issue pour la démarche qu'il avait entamée. Alors même que, et c'est ce que je montre en tout cas dans le livre, c'est qu'au cours du premier mois ou des 40 premiers jours, ça a duré 100 jours en tout, mais au cours des 40 premiers jours, la position du parti n'est pas claire et définitive. Il y a ceux qui rejettent les accords, nous allions au hasard, il y a ceux qui disent, il n'y en a pas qui soutiennent, mais il y en a qui disent « attendons de voir ». Et donc on a l'impression que c'est un jeu qui se met en place en se disant « bon, on ne va pas le soutenir, on va laisser faire et on verra bien où ça va ». Et c'est Borghiba qui, en renvoyant cette décoration au baie, marque la fin de cette période d'attermoiement. Et d'ailleurs, pareil, dans son discours du congrès de la victoire, il dit « je comprends que certains à l'époque aient pu hésiter, mais quand le leader donne la voix, tout le monde doit le suivre et c'est ce qui s'est passé ». Ça, c'est ce qu'écrivent Sophie Bessis et Souhir Belhassan dans leur biographie de Borghiba, en disant que des membres de la famille Borghiba ont confirmé que c'était Borghiba qui avait donné l'ordre. Alors, après, Mohamed Salahamzali dit qu'au cours de son procès, le juge, donc Farhad, président de la haute cour, lui avait dit, peut-être l'avocat, je ne sais plus, enfin lui avait demandé l'avocat général, lui avait dit « est-ce que vous savez qui a commandité votre tentative d'assassinat ? » Moi, je le sais, le juge aurait dit ça, mais voilà, moi, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Nous aimerions savoir si le professeur Li Fashatr est arrivé. Non. Bien. Alors, y a-t-il encore des intervenants, des questions, des suggestions, des demandes d'éclaircissement ? Sinon, je vous remercie, nous vous remercions. Et la séance prochaine se reprendra à 15h avec la présidence de Siyahbib Kassadarli. Donc, je vous dis à tout à l'heure, éventuellement, si vous voulez bien, et merci beaucoup de votre attention. Merci, Sylvie.